Bonjour, bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 42 avec Mathieu comme toujours. Salut Mathieu. Salut Professeur Folle. Et avec un poditeur qui nous rejoint pour ce numéro qui s'appelle Guillaume Lebrun. Salut Guillaume. Salut. Alors Guillaume a eu une démarche intéressante, il s'intéresse aux extrémophiles et puis il aurait voulu qu'on en parle dans le podcast. Du coup, quand on n'avait pas l'intention d'en parler tout de suite, il s'est proposé pour monter un dossier comme Marco l'avait fait il y a 15 jours sur l'évolution. Donc Guillaume, tu vas nous parler, c'est une passion les extrémophiles pour toi ou juste un sujet de curiosité comme ça, passager ? C'est un sujet que j'ai étudié profondément d'un point de vue personnel puisque ce n'est pas du tout de ma formation et je trouvais que c'était un sujet très intéressant. Donc, j'ai souhaité que vous en parliez plus en détail et du coup, c'est moi qui vais en parler directement. Parfois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ok, écoute, le podcast est tout à toi. On est toutouille. Nous sommes toutouille, on t'écoute. Très bien. Donc, je commence. Déjà, les extrémophiles, on va essayer de définir ce qu'est un extrémophile. D'un point de vue étymologique, c'est un organisme qui a besoin pour se développer de conditions qui sont extrêmes. Extrêmes pour nous, puisque c'est vraiment relatif à l'environnement humain. Alors, les environnements extrêmes sont divers et variés. On les détaillera un peu plus tard dans les différentes catégories. Déjà, il faut voir que la vie, à l'origine, sur la Terre, est apparue, selon les théories les plus probables dans l'océan originel, qui avait une température d'environ 80 degrés. Donc, c'est largement plus chaud qu'actuellement. Oui, effectivement. Largement. D'accord. En fait, c'est la température à laquelle on désinfecte l'eau, pratiquement. C'est-à-dire qu'on tue toute espèce de forme de vie à cette température-là. Ou en tout cas, on croit le faire. On croit. Oui, effectivement. C'est ça. On croit le faire. Je ne sais pas si le terme existe exactement, mais andropocentriste, on pense d'abord à l'homme. C'est un vieux réflexe. Qu'est-ce qui pourrait, pour nous, être mortel ? Ça sera mortel pour tout le monde. On a découvert qu'effectivement, la plupart, c'est le cas. Mais il y a des organismes qui résistent très bien et même qui ont besoin des conditions qui sont pour nous mortelles. Et ça, c'est connu depuis environ les années 50. Donc, on a commencé à en trouver dans les années 50 et cette science des extrémophiles s'est développée pendant les années et on a trouvé de plus en plus. Ce n'est pas si vieux, les années 50, finalement. Non, ce n'est pas très, très vieux. On a plusieurs. On va passer aux catégories maintenant, puisqu'on sait maintenant. Ah, avant les catégories, les extrémophiles, à ne pas confondre avec les extrémaux résistants. Est-ce que vous faites la différence entre les deux ? Non, mais je suppose que tu vas nous en parler. Tout à fait. Un extrémophile a besoin des conditions qui sont pour nous extrêmes. D'accord. Un extrémaux résistant a besoin de conditions X, mais peut résister à des conditions, pour nous, extrêmes. D'accord. Donc, ce n'est pas ces conditions de vie optimales, mais il tient le coup. Exactement. Extrémaux résistants. D'accord. Il y a des organismes qui, par exemple, résistent au niveau de la radiation nucléaire. On en parlait justement. Il n'y a pas de numéros, c'est ça, je crois. Des radiations létales pour l'homme. Eh bien, il y a des organismes qui résistent à 10 000 fois la dose. D'accord. Alors là, quand on parlait de cet épisode-là, on avait pris l'exemple, c'était des insectes. Oui. Quand tu parles d'extrémophiles, en général, c'est quoi ? C'est des insectes ? C'est plutôt des bactéries ? C'est ça ? Alors, il faut regarder les grandes catégories du vivant. Les mammifères, c'est l'une des catégories les plus fragiles. Dans tous les domaines, que ce soit la pression, que ce soit l'acidité, que ce soit la température. En général, ce sont les plus peu résistants. Enfin, les moins résistants, je veux dire, plutôt. Ce sera plus français. Et par contre, les plus résistants, eux, ce sont plutôt les bactéries qui sont assez simplistes au niveau de leur composition et qui peuvent se régénérer beaucoup plus vite. Donc, la complexité, ce n'est pas forcément un avantage pour la survie dans des conditions extrêmes. Il vaut mieux être simple et survivre qu'être complexe et avoir des conditions plus limitées. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, les extrémophiles sont plutôt des bactéries ? En majorité, oui. D'accord. Ça, on a un peu une idée du personnage auquel on a affaire. Oui. Ou des organismes pluricellulaires assez simples. D'accord. Voilà. Donc, les différentes catégories, comme je le disais tout à l'heure, il y a les acidophiles. Pas trop à détailler, qui aiment l'acide. Les allophiles. Alors, allo, ils aiment quoi ? Le sel. Le sel, d'accord. Oui. Donc, ils vivent dans des taux de salinité extrêmement élevés. Et par contre, ils n'utilisent pas le sel. Ils n'en ont pas besoin pour vivre. C'est un peu bizarre. Je n'ai pas réussi à trouver vraiment pourquoi on les appelait les fils et non pas les résistants. Mais on les appelle les allophiles. Donc, apparemment, ils ont besoin de cet environnement. Mais ils n'utilisent pas le sel. Donc, je n'ai pas trop compris exactement. Peut-être leur stabilité cellulaire en a besoin de cet échange. Je n'ai pas tout bien compris à ce niveau-là, par contre. D'accord. Donc, ils s'en protègent. Et ils sont plutôt en majorité dans des milieux qui sont assez pauvres en eau. Ok. Donc, on les trouve quoi ? Dans les mines de sel, par exemple ? Dans les mines de sel, dans les lacs salés ou les mers extrêmement salées. D'accord. Il y a le grand lac salé dans l'Utah, également. Le désert salé, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Les bassins de décantation, également. Ou la mer d'Aral, non ? Qui est une mer très salée, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Surtout avec l'évaporation de la mer. Le sel est de plus en plus concentré dans des petites zones d'eau. Donc, effectivement, le taux de salinité de l'eau augmente avec les années. Voilà. Encore un préjugé qui se casse la figure en ce qui me concerne. Moi, j'étais convaincu que le sel, on l'utilise pour la salaison, notamment des produits de charcuterie. Je pensais justement que c'était un bon moyen d'éviter la présence de bactéries. On peut donc trouver des allophiles dans le sel. Exactement. On en apprend tous les jours. On peut en trouver. J'ai lu une petite information assez rapide qui disait que les allophiles n'ont aucune conséquence sur l'organisme humain. Par contre, l'opposé, les osmophiles qui, eux, sont dans le sucre, certains peuvent apporter des pathologies chez l'être humain. D'accord. Alors, osmophiles les plus répandus sont les enfants. Ils aiment le sel. Non, c'est une blague. Le sucre. Le sucre, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Non, mais je confirme, certains enfants sont des parasites par moment. Effectivement, dévoreurs de sucre. La plupart du temps, ces organismes-là évoluent aussi dans des environnements pauvres en eau. Souvent, ces milieux-là sont assez pauvres en eau aussi. D'accord. Ensuite, il y a les alcalophiles qui vivent dans un taux de pH plutôt basique, donc entre 9 et 11 environ. Donc, je n'arrive jamais à me souvenir l'échelle de pH dans quel sens elle va. Ça, c'est une excellente question. Oui, ne t'inquiète pas, moi non plus. Ok, écoute, continue, on revient sur les alcalophiles après, on va tâcher de trouver une échelle. Il me semble. Donc, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. A vérifier après. D'accord. Il y a les psychrophiles ou cryophiles. Bon, cryophile, c'est plus facile à comprendre, c'est le froid. Donc, c'est ceux qui vivent dans des températures assez basses. Donc, entre moins 12 et moins 15, c'est le groupe des extrémophiles le plus répandu sur Terre. Bon, ce n'est pas si froid que ça, à moins 12 et moins 15 degrés non plus. Oui, mais un être humain à moins 12, moins 15 en permanence, sans aucune protection, ne survit pas. Donc, c'est un extrémophile. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à se croire assez résistant du fait qu'on squatte tous les continents. Mais enfin, ce n'est pas… Oui, mais il y a des mammifères, des chiens polaires, je pense qu'ils arrivent à vivre sans problème à moins 12, moins 15 degrés non ? Oui, oui, ils y arrivent. Mais ce n'est pas forcément leur condition adéquate. Oui. Et là, c'est vraiment… Ils se sentent bien, comme nous trois. On se sent très bien à une température de 20 degrés. Pour eux, 20 degrés, c'est… Oui, ils sont comme… Moi, ce ne serait pas 5, les pieds dans l'eau. Ce ne serait pas mal. Donc, comme je disais, c'est le groupe d'extrémophiles le plus répandu sur Terre. Sachant qu'une très grande partie de la planète, les sommets, les fosses marines, les glaciers, il y a beaucoup d'environnements sur Terre où on peut retrouver ces environnements. Donc, c'est là où… c'est le groupe qu'on retrouve le plus. D'accord. Oui, mais c'est marrant. Moi, ça me fait penser à la recherche de la vie extraterrestre où on est sans arrêt à la recherche de conditions qui seraient proches de celles qu'on connaît. Un climat tempéré, de l'eau, une bonne distance par rapport au soleil, etc. Mais enfin, si ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque, quoi. Donc, j'en parlerai justement de l'exobiologie à la fin en conclusion. Ok. Une transition vers un futur dossier, je ne sais pas, quelqu'un présentera. Oui. Ça peut être intéressant. Les thermophiles, donc ceux qui sont entre 50 et 80 degrés. Ah oui, quand même. Donc, à partir de 30 degrés, ils commencent à être pas bien, ça commence à être vraiment trop froid pour eux. 30 degrés, pour nous, ça commence à être chaud. Donc, là, c'est vraiment un extrémophile, celui-ci. Et il y a les hyperthermophiles qui, eux, arrivent à résister, qui y vivent entre 80 et 113 degrés. D'accord. C'est pas mal. Ouais. Mais bon, ces bébêtes sont faites, comme nous, entre autres, de carbone, non ? Oui. Elles ont une... Enfin, j'imagine qu'elles ont dû, au cours de la révolution, mettre en place une stratégie particulière pour résister à la chaleur. Parce qu'elles n'avaient pas une espèce de protection quelconque. Elles bouilleraient bêtement, non ? J'en parlerai après, juste pour cette catégorie. Je reviens un petit peu sur la... Ok, alors j'arrête de t'interrompre. La définition ? Non, non, mais très bien les questions, très bien les questions. Et donc, ces petites bébêtes qui résistent entre 80 et 113 degrés, ceux-là, on les a découverts que très, très récemment, je crois que c'est dans les années 80, sur des expériences menées sur des boîtes de conserve qu'on voulait stériliser. Et malgré la température extrême, on a découvert, en ouvrant les boîtes, qu'il y avait toujours ces petites bébêtes qui étaient présentes. Mais typiquement, dans un environnement naturel, ce serait dans des couches intérieures de la Terre, où il y a des températures plus élevées, ce serait où qu'on les trouverait ? Alors, les hyperthermophiles, on les trouve surtout auprès des sources chaudes. Donc, dans l'eau ? Sur Terre. Ou sur Terre, mais près de sources chaudes. C'est-à-dire que les petits lacs où il y a des sources chaudes, notamment à Yellowstone ? Non. Le parc national aux Etats-Unis ? Les sources thermales, je ne sais plus exactement. Enfin, je pense que tout le monde verra exactement de quoi je parle, même si je n'ai pas le nom exact. Donc, eux, c'est leur habitat naturel. Ensuite, un petit peu proche de ces organismes, il y a les thermoacidophiles. Donc, eux, ils aiment et la chaleur et l'acidité, c'est ça ? Voilà. Donc, ceux-là, on en a beaucoup entendu parler dans les années 90, quand on a commencé à étudier les fumeurs noirs, les black smokers. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. les espèces de cheminées volcaniques. Ah oui, oui. Je crois que vous en avez parlé dans le précédent numéro, il me semble, d'ailleurs. Ah bon ? Moi, ça ne me dit rien, alors. Vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps. D'accord. Les auditeurs savent mieux que nous ce qu'on a raconté. Moi, je n'ai absolument aucune mémoire, c'est terrible. Donc, ceux-là sont vraiment à très proche proximité de ces fumeurs noirs, à des températures pouvant arriver jusqu'à 100 degrés. Donc, c'est un peu des volcans, en fait, proches des volcans. C'est ça, on les trouve majoritairement sur le pourtour du Pacifique et à la jonction des plaques américaines et européennes pour l'Atlantique. D'accord. Donc, c'est au point de jonction des plaques océaniques, en fait, qu'on les trouve majoritairement. Ce sont des volcans, quoi, mais sous-marins. Oui. Alors, il faut savoir que vraiment, à proximité, il y a ces thermoacidophiles, mais dans leur environnement, puisque eux se nourrissent des sulfures rejetées par les fumeurs noirs, mais à très proche proximité, on peut trouver des organismes beaucoup plus développés, tels que des crabes, des poissons, des algues, d'organismes assez complexes, mais qui, eux, ne résistent pas à une chaleur telle, donc qui restent à distance et se nourrissent de ces thermoacidophiles, qui, eux, s'approchent vraiment très proches des sources thermales. Donc, c'est vraiment un écosystème qui se crée autour d'une source thermale de ces fumeurs noirs. D'accord. Donc, ça, c'est une découverte, en plus, que j'ai faite en préparant ce dossier, je ne savais pas qu'il y avait vraiment des écosystèmes qui se montaient autour d'un point comme ça, vraiment localisé. Oui, intéressant, effectivement. Ensuite, il y a les xérophiles, donc xéro, qui veut dire sec, qui vivent dans des régions très peu riches en eau. Donc, ces organismes, on les trouve, surtout dans les déserts, et ils n'ont pas besoin d'eau plus que ça pour pouvoir vivre. Ils n'ont pas besoin. Après, s'il y a de l'eau, ça ne les dérange pas. Mais ils n'en ont pas besoin pour survivre, contrairement à des organismes tels que nous. Oui, c'est étonnant. C'est vrai qu'on a tellement tendance à associer l'eau à la vie. Voilà. Donc, les xérophiles s'en fichent. Voilà. Pas besoin d'eau. Ils n'ont pas besoin d'eau. OK. Ou alors, ils s'en contentent de très, très peu. Un peu comme si nous, on se contentait d'un verre d'eau par mois. D'accord. Je suis sûr que je connais des gens qui se contentent d'un verre d'eau par mois. Mais pas beaucoup. Mais il faut savoir que... Oui, qu'on pense avec autre chose. Dans les aliments qu'on mange tous les jours, il y a de l'eau. Oui, c'est ça. Donc, essayez de déshydrater tous vos aliments et de ne boire qu'un verre d'eau par mois. Vous n'allez pas tenir très longtemps. Dramatiquement, on peut boire de la bière quand même. Ah, il y a de l'eau aussi. Ah, bon, d'accord. Tant pis alors. Il y a de l'eau partout en fait. Mais eux, ils n'ont pas besoin. Ensuite, il y a les piézophiles ou barophiles. Ceux qui résistent à la pression. D'accord. Souvent, ceux-là, on va les trouver dans des milieux très obscurs. Ils résistent assez mal au rayonnement UV puisque leur ADN n'est pas prévu pour se régénérer. Donc, ceux-là, ils sont encore plus fragiles que nous au rayonnement nucléaire et UV. Leur ADN se détruit quasiment instantanément. Donc là, on les trouve au fond de l'océan, j'imagine. Au fond de l'océan, ils peuvent résister à une pression de 1000 atmosphères. Sachant qu'une cellule normale, je l'ai notée quelque part, je ne sais plus où. Attendez, je cherche rapidement. Une cellule normale se décompose à 600... Pendant que tu cherches, alors moi je suis tombé sur la... 600 mégapascales. Ah d'accord. 600 mégapascales ? Ouais, mais en l'atmosphère, ça, ça fait combien ? Non, 30 mégapascales, excusez-moi. À 30 mégapascales, une cellule normale se détruit. D'accord. Et puis, 10 000 atmosphères, on sait combien ça fait de mégapascales ? Je n'ai pas fait les conversions, je n'ai pas réussi à trouver de quoi faire les conversions. Je suis désolé, il manque des informations de ce côté-là. D'accord. Il y a un ratio d'à peu près 10 en fait. Pour 100 atmosphères, tu as 10,13 MPa. Il y a 10 comme facteur, ouais. C'est ce que j'avais cru lire, mais je n'avais pas d'informations précises, donc j'ai préféré donner les chiffres comme ça et laisser les gens verter par eux-mêmes les rapports. Ouais, alors donc tu avais dit combien de mégapascales normalement ? À 30 mégapascales, une cellule classique ne résiste pas et se décompose. D'accord, 30 mégapascales, donc ça fait à peu près 300 atmosphères et puis là on parle de 10 000 atmosphères. De 10 000 atmosphères. Non, 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 attends. 30 mégapascales, il faut multiplier par 1 000, donc ça fait 30 000 pascales. C'est ça, c'est des mégas, donc c'est 1 000. Donc 30 000 pascales, ça veut dire 300 000 atmosphères ? Je ne sais pas, je sens qu'on s'égare, je crois qu'on était tout le long en mégapascales en fait. Bon bref, donc très résistant à la pression, allez on retiendra ça. Je préciserai dans le dossier qui sera publié par la suite, les conversions sur les pressions parce que je n'ai pas eu le temps, je m'en excuse, de faire les conversions à ce niveau-là. Ça marche. Il m'en reste encore 3 catégories, non, 4 catégories à faire. Les lithophiles, ceux-là sont très intéressants puisqu'ils vivent dans la pierre, dans les sédiments, les ports des sédiments exactement, qui sont à la surface de la Terre et ils se nourrissent de CO2 et ils font aussi de la photosynthèse. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Et on peut les trouver jusqu'à 3 kilomètres de profondeur dans la Terre. Donc là, ils n'utilisent plus la photosynthèse, bien sûr, mais par contre ils utilisent exclusivement la synthèse du CO2 qu'ils extraient de l'eau qui s'infiltre. D'accord. Et ils vivent à des températures de 75 degrés. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant pour ce que je vais détailler à la fin. Ok. Alors on met ça de côté dans un coin de la mémoire. C'est ça. Ok. Il y a les polyextrémophiles, donc pas besoin de détailler, c'est ceux qui arrivent à résister à plusieurs choses. Ils sont, je ne sais pas moi, par exemple, xérophiles, en plus thermophiles et en plus ils sont alcalophiles, par exemple. D'accord. Donc ils synthétisent plusieurs de ces extrémophiles. D'accord. Donc c'est les MacGyver de l'extrémophilie. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est les Conan le barbare. Voilà. Ensuite, il y a les résistants. J'en ai extrait que deux. Il y en a beaucoup plus. Pareil dans les extrémophiles, il y en a beaucoup plus, mais je n'ai pas été jusqu'à la fin. Parce que sinon, le dossier aurait été interminable. Il y a les métallorésistants qui vivent dans les milieux à forte teneur en métaux lourds. Donc le cuivre, le zinc, il y a quoi encore ? Et d'autres que je ne sais pas retenir. Le mercure peut-être ? Le mercure, je crois aussi. Il me semble l'avoir lu, celui-ci. Là, je ne fais appel à ma mémoire, je n'ai pas tout noté en fait. Et là, franchement, ce sont ceux qui me sidèrent le plus, ce sont les radiorésistants. D'accord. Tu as gardé les meilleurs pour la fin. Oui. Les radiorésistants, ils supportent d'écouter France Bleu toute la journée, c'est ça ? Les radiorésistants, ce n'est pas le général de Gaulle, non. Ce n'est pas le résistant qui parle à la radio. Donc, ce sont des organismes qui résistent à des radioactivités ambiantes très, très élevées. D'accord. On en parlait tout à l'heure, comme quoi certains organismes arrivaient à résister à, c'était 10 000, voire 30 000 fois pour l'un des organismes que je vais détailler tout à l'heure, la dose létale pour l'homme d'exposition à la radioactivité. D'accord. De 10 000 à 30 000 fois, c'est énorme. Oui, c'est fou. C'est tout simplement énorme. Donc, on a pu constater ces extrémaux résistances au niveau de la radioactivité, surtout au niveau des catastrophes nucléaires, les trois qui ont ponctué le XXe siècle, dont deux qui étaient des actes de guerre contre le Japon, et l'une qui était le nucléaire civil de l'ex-URSS, donc Tchernobyl. On a pu constater que les écosystèmes qui étaient en place à ce moment-là ont quasiment été détruits en totalité. Mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'est que très peu de temps après, s'est mis en place un nouvel écosystème. Donc ça, on peut surtout le constater dans la région du No Man's Land, de la zone interdite de Tchernobyl, où on peut retrouver maintenant des organismes, des cerfs, des oiseaux, des loups. Les loups sont revenus dans la région de Tchernobyl. Ils avaient été chassés depuis déjà des dizaines d'années, avant la catastrophe. Et ils sont de retour maintenant, c'est leur havre de vie, maintenant, puisqu'il n'y a plus ou très très peu d'interactions avec l'homme, maintenant. D'ailleurs, c'est étonnant de voir les reportages où on voit les loups, les cerfs, les dinds, les aigles en train de chasser, de se balader directement dans la ville, entre les immeubles. Ça fait un peu post-apocalyptique. C'est vraiment très étrange. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les reportages là-dessus. C'est vraiment impressionnant, comment la vie arrive à s'adapter. Et puis, bientôt, on va pouvoir, malheureusement, faire un nouveau sujet d'études, avec le Japon, toujours, nucléaire civil qui a encore eu un problème. On a tous été au courant de ce qui s'est passé au Japon il y a très peu de temps. Là encore, on va pouvoir, malheureusement, étudier les effets de ces retombées sur l'environnement. Et on apprend peut-être un peu plus sur les extrémophiles aussi. Oui, parce qu'avant ces catastrophes, on pensait que la résistance à la radioactivité n'était pas très forte, que la plupart des organismes allaient périr et ne pourraient pas revenir sur les zones contaminées. Alors, certes, ils périssent parce que c'est une exposition très rapide et donc ils n'ont pas le temps de régénérer leur ADN. Quand les animaux reviennent, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à la radioactivité ambiante et ils l'accaparent dans leur mode de vie et arrivent à survivre sans aucun souci. qu'à voir tous les animaux qui sont revenus sur la région de Tchernobyl. On ne pensait pas du tout au départ qu'il y aurait une telle faune qui reconquérirait la zone. Effectivement. Comme quoi, le vrai danger pour les écosystèmes, c'est plutôt l'homme. D'accord, donc là, tu nous as parlé des différentes catégories d'extrémophiles. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, peut-être ? Je vous en ai dégagé deux exemples qui, je pense, sont les plus parlants. En premier, le Tardigrade. Donc, c'est effectivement une petite bébête qui ressemble un peu à une petite chenille, une toute petite chenille. Oui, plutôt une petite chenille avec une tête d'ours qui fait environ 1 à 2 mm. Donc, elle a des propriétés qui sont vraiment incroyables. Elle peut, par exemple, et ça, c'est franchement incroyable, on se demande où cet organisme a pu piocher cette capacité de régénération. Elle peut se congeler pendant des milliers d'années et revenir ensuite à la vie. Ah, c'est pratique, ça. Oui, la cryogénie, ça existe dans la vie. Certains peuvent revenir après plus de 2000 ans d'hibernation. C'est incroyable. Oui, elles peuvent se déshydrater complètement, continuer à être vivants. Elles ne bougent plus, elles n'ont plus aucune activité biologique. Et quand elles ont de nouveau de l'eau à disposition, elles se réhydratent et reprennent une vie normale. Donc, non seulement elles arrivent à survivre dans un environnement sans eau et très froid. Oui, très froid, puisqu'elles arrivent à résister jusqu'à moins 272 degrés. Ouh là, on n'est pas loin du zéro absolu, là. Justement, j'ai fait une petite note, le zéro absolu était à moins 273,15. Oui, ça, c'est incroyable. Donc, c'est très proche. Et normalement, le zéro absolu, théoriquement, un organisme qui subit un zéro absolu, n'a plus aucune activité, même au niveau quantique. Donc, il meurt. Et celui-là, bon, ce n'est pas tout à fait le zéro absolu, c'est un poil au-dessus. C'est moins 272 degrés. Est-ce qu'il ne deviendrait pas supraconducteur, pour revenir sur le sujet de la semaine passée, à ses températures ? Effectivement, à mon avis, il n'a plus beaucoup de résistance, là. Et il peut aller jusqu'à plus 150 degrés Celsius. Donc, c'est énorme. Ah oui, il a une gamme vraiment large. La fourchette est très étendue, ce qui pousse certains spécialistes à lui donner une origine extraterrestre, sachant que le vide spatial est à moins 272 ou moins 273, je crois, degrés Celsius. C'est assez proche aussi du zéro absolu. Ça, c'est des vieux souvenirs. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que c'est à peu près. À un ou deux degrés près, c'est la température du vide spatial. Et justement, cet organisme est capable de vivre dans le vide absolu, de vivre, pas seulement de résister, mais de vivre. Ça, c'est incroyable aussi. Il est capable de résister à aussi une pression de 600 mégapascales, donc plus de six fois la pression exercée à moins 10 000 mètres de profondeur de l'océan. D'accord. Donc, il peut aller dans un océan à moins 60 000 mètres de profondeur. Pour en trouver un de moins 60 000 mètres, il faut déjà aller loin. Sur Terre, il n'y en a pas, déjà. Parce que normalement, la profondeur d'un océan, c'est justement dans les 10 000 ou 15 000 mètres, c'est ça ? Oui, il me semble, oui, effectivement. Il me semble que c'est un peu dans ces eaux-là. Oui, on n'en est pas loin. Donc, effectivement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, que normalement, une cellule normale est détruite à 30 mégapascales. Et lui, il résiste à 600 mégapascales. Oui. Donc, c'est pas mal. Il peut résister aussi aux radiations et aux produits toxiques. Bon, il n'est pas aussi résistant aux radiations que l'organisme que je vais détailler après. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il est largement plus résistant qu'un être humain. Largement. Et c'est quoi qu'il tue, cet organisme, finalement ? Il résiste à tout ? J'ai lu plusieurs choses à son sujet et des personnes qui les mettaient en commentaire. Ce n'est pas l'immortalité, mais on s'en approche. Oui, effectivement. Je ne sais pas combien de temps ça résiste. Je sais qu'il peut se mettre en sommeil pendant 2000 ans, résister à des températures extrêmement froides et très chaudes. Dans le vide absolu, pression énorme. Les radiations, ça ne lui fait pas grand-chose. Et les produits toxiques, c'est pareil. Pour lui, ça ne le dérange pas. Donc, qu'est-ce qu'il tue ? Je n'ai pas trouvé. Les soucis. Peut-être. Le deuxième organisme, c'est le Deinonychus radiodurans. J'ai réussi à le dire cette fois-ci. Oui, bravo, je ne me lancerai pas. Dans l'introduction, les podcasteurs ne vont pas l'entendre, mais dans l'introduction, je m'étais lancé et je n'avais pas réussi à le dire. Là, j'ai réussi. Bravo. Donc, comment tu as dit ? Le Deinonychus radioduransis. Durans. Radiodurans. Ok. Donc, lui, c'est quoi ? Il fait quoi ? Donc, il fait partie des trois organismes les plus résistants au niveau de la radiation. Il peut résister jusqu'à des doses, jusqu'à 5000 fois la dose mortelle, qui est de 1000 rad pour un être humain. Je suis en train de regarder, là, c'est une bactérie, en fait, ce Deinococcus radiodurans. Oui, c'est une bactérie. Celui-ci, c'est une bactérie. Ce qui n'était pas le cas du tartigraine. Non. Non. Donc, cette petite babette arrive à régénérer son ADN jusqu'à 150 cassures de brins d'ADN, de double brins d'ADN. Et c'est là que je n'ai pas compris, parce que normalement, un ADN, pour se renouveler, a besoin d'au moins une partie de son échelle et peut copier la partie symétrique. Sachant que ce sont ADGT pour les acides. On a toujours, si on a A d'un côté, on sait quelle lettre on a à côté. On a un T de l'autre côté. Et puis, si on a un G, on a un C et vice-versa. Donc, sachant que c'est des doubles brins d'ADN qui peuvent perdre et arriver à renouveler, je n'ai pas réussi à comprendre comment ils faisaient, mais ils y arrivent en quelques heures et sans aucune perte de viabilité. Certains organismes, j'en reviens par exemple aux oiseaux qui ont reconquis la zone de Tchernobyl, certains oiseaux ont vu leur bec perdre de leur solidité et certains oisillons mourir dans l'œuf parce qu'ils n'avaient pas la capacité de briser la coquille. Justement, la viabilité de leur ADN, de par leur mutation ADN, était compromise. A lui, il n'a aucune perte de viabilité. Je suis en train de regarder sur Wikipédia et il semblerait que son ADN a une structure qu'on appelle toroïde, qui est plutôt en cercle ou en sorte de donuts un peu. Donc, pas en double-héli, ça ? D'accord. C'est peut-être pour ça qu'il arrive à régénérer son ADN. D'accord, voilà. Donc, extrêmement résistant aux radiations, cet organisme. Donc, il résiste aussi au rayonnement ultraviolet, 10 000 fois la dose mortelle pour un homme, enfin pour un organisme tel que nous. Il résiste aussi au bain d'acide. Donc, il faut déjà le vouloir, se plonger dans l'acide. Lui, il résiste. Il résiste aussi à la déshydratation, comme le tardigrade, et peut se régénérer après une réhydratation. Il peut résister également à une température négative de 45 degrés. Il sait fonctionner, mais il ne s'endommage pas. D'accord. Donc, il s'endort, mais il reste intact. Il est en hibernation à partir de moins 45 degrés. Donc, lui aussi, il est extrêmement résistant. Ces deux organismes, pour faire une petite synthèse sur ces deux organismes, pourquoi je les ai choisis ? C'est tout simplement parce qu'il y a une chose qui est étrange, c'est que la plupart des organismes sur Terre ont développé des capacités de résistance, des capacités fonctionnelles, des organes fonctionnels par leur environnement, qui ont été favorisés par leur environnement. Alors, sachant que sur Terre, à notre connaissance, il n'y a jamais eu d'exposition nucléaire aussi forte, comment ça se fait qu'ils arrivent à résister à ça ? Qu'est-ce qui a fait que la nature a privilégié ces caractères-là chez ces organismes ? Il n'y a pas eu une adaptation qui s'est faite d'un environnement extrême, parce que cet environnement n'a pas été présent, finalement. C'est ça que tu essaies de nous dire. Oui, ça n'existe pas sur Terre, ou alors ça s'est fait ailleurs. C'est peut-être là que tu vas venir. D'où viennent ces caractéristiques ? Est-ce qu'ils ne viendraient pas d'ailleurs ? Donc ça, c'est pour revenir à ce que disaient certains spécialistes. Certains organismes ne seraient pas issus de la Terre. Ils auraient été amenés dans certaines météorites, puisque, par exemple, le tardigrade peut résister à des températures très basses, proches de l'espace. Ils résistent dans le vide, ils résistent à des pressions énormes. Comment ne seraient-ils pas venus ? Ça, c'est un peu la théorie de la pansepermie qu'on avait un petit peu abordée dans le sujet sur l'évolution. Effectivement. Donc, c'est faisable. Donc, d'où viennent ces caractéristiques ? On ne sait pas. Peut-être de l'extérieur de notre planète. C'est une théorie. La vérité, on la trouvera plus tard, peut-être, ou pas. Effectivement, moi, je verrais bien une planète pleine de tardigrades, comme ça, qui font plein de trucs. Ça, ça va être drôle. De tardigrades qui auraient évolué en plus gros. Des gros nounours, avec six pattes. Exactement. Je ne sais pas si vous regardez la série de science-fiction britannique, Doctor Who. Il y a des créatures qui ressemblent un peu à des tardigrades, mais en beaucoup plus grand. C'est assez marrant. Mais pas encore. Pardon ? Je n'ai pas encore vu cela. D'accord. Ça vaut la peine. En anglais, c'est les Slevin. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français. Ils viennent de la planète Raxocoricofalapatorius, ou un truc comme ça. Tout à fait impossible. Ça leur irait très bien. Je vois tout à fait les tardigrades dans ce genre d'environnement, qui viendraient nous rendre visite de temps en temps. Puis voilà, ils se sont peut-être paumés. Tardigrades, téléphone maison. Oui, c'est un peu ça. On pourrait aller coloniser des autres planètes, ou la Lune, ou Mars, avec des tardigrades aussi, peut-être. Ce n'est pas impossible, si on regarde bien. Je ne sais pas s'ils ont besoin d'oxygène, par contre. Les tardigrades. Parce que l'oxygène est assez rare sur Mars. Donc, je ne sais pas. Et par contre, au niveau des températures, au niveau des pressions, au niveau du vide, il serait très bien là-bas. Bon, on verra dans le futur, si on apprend un peu plus de tout ça, finalement. Donc, la petite conclusion que je voulais mettre à la fin sur l'exobiologie, c'est que certains organismes qui sont apparus sur Terre, notamment les premiers, pour nous, sont des extrémophiles. Et sont apparus dans des conditions qui sont pour nous extrêmes. Je parlais tout à l'heure de 80 degrés centigrades de température d'océan, ce qui est extrêmement chaud. Une atmosphère composée en très grande partie de vapeur d'eau et de CO2, 96% de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est quand même énorme. Actuellement, la vie a réussi à apparaître, apparemment, puisque, bien sûr, on parle aussi de la pense-permie. Ce n'est pas un fait établi. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. La vie serait apparue dans des conditions telles que celle-ci. Des conditions qu'on ne recherche pas sur les autres planètes, puisqu'on considère qu'elles ne sont pas viables. Donc, ma conclusion, c'est que ce qu'on regarde, nous, comme des conditions viables, ne sont pas forcément celles d'autres organismes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. On est sans doute en train de chercher à côté de la plaque. On recherche des environnements où il fait entre 20 et 25 degrés, où on sert des cocktails au bord de la plage. Alors que si cela se trouve, il faut justement 80 degrés de température, un taux de CO2 pas possible pour que la vie puisse démarrer. Et c'est ça que tu veux dire, en fait. Oui. C'est ce que tu as dit au début de ton sujet. On a une vision anthropocentrique, finalement, de la nature. Exactement. Exactement. On a une vision un peu trop humaine. Il faudrait prendre un petit peu plus de recul et regarder un petit peu autour de nous ce qui se fait. Et regarder notamment les extrémophiles, voir quelles sont leurs capacités de résistance. Et peut-être qu'on pourrait trouver des organismes qui, eux, pourraient résister à ces conditions à l'extérieur de la planète Terre. Effectivement. C'est vrai qu'avec les exemples que tu as donnés, on peut parfaitement imaginer que dans ces conditions-là, la vie a démarré ailleurs. Bon, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit aussi, il faut toujours de l'oxygène aussi, peut-être. Quoique. Ouais. Au niveau de l'oxygène, je ne sais pas. Parce que quand même 96% de CO2 dans l'atmosphère, les cyanobactéries n'avaient pas besoin d'oxygène. Ce sont, je ne sais pas si c'était les premiers organismes sur Terre, mais c'était dans les premiers. Et c'est eux qui ont fait notre atmosphère riche en oxygène, puisqu'ils synthétisaient le CO2 et rejetaient l'O2 sous forme de déchets. Ouais, c'est juste. Ouais, ben écoute, la question reste ouverte. Voilà, donc je voulais apporter ma petite pierre à votre émission par ce sujet qui me tenait à cœur. Écoute, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, ça pose une question un peu fondamentale, c'est bien. J'aime bien ça, les questions fondamentales. C'est sûr que là, c'est une question assez fondamentale. Est-ce qu'on parle de la petite référence que je vous ai donnée tout à l'heure sur l'entreprise du Valais ? Ouais, parlons de la petite référence. Ouais. Donc, j'ai trouvé sur Internet une société. Ce sera dans les notes, de toute façon. Je te laisse lire le nom de la société parce que... Alors, moi, je dirais Swiss Austral Biotech. Swiss Austral, ouais. Swiss Austral Biotech qui est dans le Valais. Non, c'est en Valais, on dit. En Valais, ouais. Ouais, en Valais, dans la ville de Montaix. C'est une société qui récolte des extrémophiles pour des recherches fondamentales et peut-être de la recherche applicative dans les années à venir sur les extrémophiles. Et donc, ils collectent ces organismes partout sur la Terre. Et ils ont constitué une collection à voir si une visite serait possible. Le CERN, peut-être. Cette société, pourquoi pas la suite ? Je ne sais pas. Pourquoi pas, effectivement, on peut les contacter. Bon, je ne sais pas si c'est très intéressant à regarder, une collection d'extrémophiles. Mais ouais. Non, mais ils peuvent nous dire sur quoi ils travaillent aussi. Ouais, c'est ce qu'ils en font, ouais. Bon, moi, j'aimerais bien voir les job descriptions dans ce type d'entreprise. J'imagine les petites annonces dans le canard du coin, cherchons chasseurs d'extrémophiles. Vous aimez les conditions extrêmes ? Vous aimez l'aventure ? Devenez extrémophile buster. Ouais, c'est un peu ça. Ok, bah écoute, c'est bien noté. On va voir si ça peut être... Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, pour moi, je crois que le dossier est clôturé. Et j'attends les questions, s'il y en a. Dans ces cas-là, j'essaierai d'y répondre dans les notes de l'émission. Ouais, ça marche. Bon, il y aura certainement des commentaires. Je vois déjà venir quelques commentaires concernant l'ADN. Je suis même sûr qu'on aura des commentaires concernant l'ADN. Donc, ouais, bien sûr. Bah écoute, merci bien. Merci bien pour ton dossier. On a appris plein de choses. Et ça a été un peu plus long que je croyais. Je pensais que ça allait être court. Mais finalement, quand on détaille, c'était plus long que je croyais. Ouais, c'est les surprises du podcast. Voilà. Ok, donc là, on va enchaîner avec deux, trois petites choses. D'abord, concernant l'organisation pour le CERN. Alors, on a un poditeur qui est bien embêté. Sa voiture est tombée en panne. Du coup, il ne va pas pouvoir venir à Genève. Sauf s'il trouve quelqu'un pour du covoiturage. Alors, le souci, c'est qu'il est à Clermont-Ferrand. Alors, si jamais quelqu'un a l'occasion de passer par Clermont-Ferrand ou pas loin, ce serait sympa de se mettre en contact avec nous pour qu'on puisse permettre à Matt Gnu de venir lui aussi au CERN le 9 juillet. On a quelques personnes qui se sont désistées. D'autres qui n'ont plus donné signe de vie malgré deux, trois rappels. Donc là, on a une liste à jour. Pour information, il reste à nouveau de la place. Il reste entre une et deux places pour le moment. Donc, si vous êtes intéressé par la visite au CERN le 9 juillet, puis que vous n'avez pas eu la possibilité, ou on vous a dit depuis des mois que c'était complet, vous pouvez tenter votre chance maintenant. C'est la dernière qui sonne. Et puis, en parlant du CERN, on va y consacrer un dossier complet la semaine prochaine, histoire de se préparer un peu avant la visite. Puis, évidemment, ça peut intéresser les auditeurs qui ne participeront pas à la visite. Essayer de comprendre un peu ce que c'est que cet immense laboratoire, ce qu'on y fait pour des expériences, quel a été le principe fondateur. Enfin voilà, on essaiera de décortiquer le CERN ensemble. Sinon, pour maintenant, on a quelques retours sur un dossier qu'on n'arrive décidément pas à fermer, Mathieu. Oui, un retour sur le dossier que j'avais traité sur la lumière. Il y a Jean-Philippe, j'avais déjà mentionné la semaine passée, qui nous avait laissé une petite note. Il avait une question qui était la suivante. Il nous avait dit que ce dossier lui avait rappelé une vieille interrogation sur ce sujet, donc la lumière. Qu'est-ce qui fait qu'un matériau, solide notamment, est transparent ? Est-ce une structure particulière, cristalline ou amorphe, qui permet d'avoir une telle propre optique ? Si quelqu'un a des pieds, je suis tout ouïe. Alors ça, c'était la question de Jean-Philippe, et il y a aussi Xavier Agnès qui nous en a posé une cette semaine, qui nous dit pourquoi le verre est-il réfléchissant, et pas le carbone par exemple, vu que seuls les électrons interagissent. Alors je vais essayer de répondre aux deux en même temps. Pour commencer, au sujet de la question de Jean-Philippe, structure cristalline, structure amorphe, alors déjà, juste expliquer ce que c'est une structure cristalline, une structure amorphe. Une structure cristalline se trouve dans un matériau lorsque les atomes sont ordonnés dans l'espace de façon bien régulière et géométrique au sein du matériau. Et une structure amorphe, c'est le contraire. C'est quand il n'y a pas de disposition régulière des atomes, les uns par rapport aux autres. Alors, typiquement, dans une structure cristalline, il y a le carbone qui peut avoir des structures cristallines, et une des structures cristallines du carbone, c'est le diamant, et une autre structure cristalline du carbone, c'est le graphite. Et on voit bien que le diamant est transparent, mais le graphite, lui, il est opaque. Donc, on voit bien que la structure cristalline, en soi, n'est pas une propriété de transparence, parce qu'on peut avoir des structures cristallines opaques ou transparentes. La structure amorphe, c'est la même chose. Le verre, par exemple, c'est une structure amorphe, mais le verre, il peut être transparent, c'est le verre classique qu'on connaît, mais on peut aussi obtenir du verre blanc, qui, lui, est opaque. Donc, la structure et l'ordonnancement des atomes n'est pas la raison de la transparence d'un matériau. La transparence ou la couleur d'un milieu ou d'un matériau dépend de ses propriétés d'absorption de la lumière. Et ses propriétés sont liées au niveau énergétique des atomes et non de l'arrangement géométrique des atomes qu'ils constituent. D'accord ? Donc, c'est vraiment lié au niveau énergétique des atomes. Et un matériau ou un objet est qualifié de transparent évidemment lorsqu'il se laisse traverser par la lumière, mais cette notion dépend de la longueur d'onde de la lumière. Ainsi, le verre, par exemple, est transparent dans le visible, dans le spectre visible, on le voit à travers, mais il bloque les rayons ultraviolets, ce qui explique notamment qu'on ne puisse pas bronzer derrière une vitre. Donc, plus précisément, aucun matériau n'est totalement transparent. Ils absorbent tous plus ou moins en fonction de la longueur d'onde. Mais plus l'absorbance, c'est ce qu'on appelle la capacité d'absorption d'un matériau, plus l'absorbance d'un matériau est faible, à une longueur d'onde donnée, plus il est transparent pour cette longueur d'onde. D'accord ? Et pour conclure, l'absorption, si on retombe un peu sur l'histoire de photons, l'absorption d'un photon ne peut se faire que si son énergie correspond à l'énergie de transition d'un électron, donc l'énergie de transition d'un niveau atomique à un autre au sein d'un atome. Ainsi, les propriétés d'absorption des ondes vont dépendre de la constitution atomique de la matière. Un filtre UV est par exemple un matériau dont les atomes sont capables d'absorber les UV parce que certains des électrons ont des énergies de transition correspondant aux fréquences des UV. Et le filtre est complètement transparent pour les autres ondes. D'accord ? Ouais, super intéressant. Je ne pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc c'est vraiment lié aux énergies de transition des électrons au sein de l'atome qui doivent correspondre à la longueur d'onde de la lumière qui vient impacter. D'accord. De la gamme lumineuse qui vient impacter. Ouais. Coup de bol, en fait, c'est une vie très transparente, c'est parce que sa constitution atomique est compatible avec l'énergie, enfin non, la fréquence. Non, alors justement, si une vie très transparente, c'est parce que le verre, la constitution atomique du verre, les niveaux énergétiques des électrons dans le verre ne sont justement pas compatibles avec la longueur d'onde de la lumière dans la gamme visible. D'accord. Parce que s'ils étaient compatibles, ils absorberaient la lumière. Ok. Et vu qu'ils ne sont pas compatibles, ils la laissent passer. D'accord. D'accord. Ok, donc si la lumière n'était pas blanche, ou... Ah non, ce n'est pas ça. Si elle n'était pas dans le spectre visible. Donc une vitre qui laisse passer... Une vitre absorbe les ultraviolets, par exemple. Parce que les niveaux énergétiques des électrons correspondent à la longueur d'onde de l'ultraviolet. Excellent. Ouais, ben super intéressant. Ça valait un petit... Un petit retour sur la question. Merci bien. Ok. Sinon, on a un message d'un nouveau poditeur, enfin d'un poditeur relativement récent qui s'appelle Alain Pouliken, je crois. Je ne sais pas comment ça se prononce. Poulican, Pouliken. Bref, c'est Jaune Calac sur Twitter. C'est plus simple. Qui nous dit la chose suivante. Bonjour Mathieu, bonjour Alain. Je viens de terminer l'écoute de tous les épisodes. Ça m'a pris deux semaines, je crois. À l'exception du dernier que je garde pour cet après-midi. Enfin, depuis, il a dû l'écouter. C'est un message qui remonte à deux, trois jours. J'ai de quoi occuper mes journées pour quelques semaines encore avec tous les podcasts que vous conseillez. Ça devient banal... Oui ? Tu allais dire quelque chose, Mathieu ? Ah non, non, non. Pas du tout, non. Ok. J'ai cru déceler un petit bruit. Donc, il nous dit, ça devient banal de le dire, mais bravo pour votre travail. Le choix de votre dossier est toujours pertinent et la présentation est impeccable. Votre duo fonctionne à merveille en espérant un retour prochain de Antoine. Bref, continuez comme ça. Je sais que les sujets à traiter ne manquent pas et je me réjouis par avance de vous écouter à l'avenir. Ça fait toujours plaisir. Merci Jaune Calac. Ceci étant dit, la raison première de mon mail, dans l'épisode 32, vous discutiez du temps d'antenne cumulé de tous les podcasts. La réponse est la suivante. Donc, il a fait le calcul pour nous. Il a fait l'addition. 39 heures, 9 minutes et 55 secondes pour les 42 épisodes. C'est-à-dire les épisodes 1 à 41 plus le crossover qui était hors numérotation qu'on avait fait avec Scepticisme scientifique. Et lors de l'épisode en question, on en était à presque 28, sans compter l'épisode 32. Voilà, voilà. Donc, il nous a envoyé tout ça et puis c'est pour ça que j'en parle. Donc, c'était Alain Pouliken qui, entre parenthèses, nous a suggéré un sujet. Enfin, je fais le lien parce qu'il nous a proposé un sujet qui est l'importance des mathématiques dans l'informatique. Et puis, il nous indique dans son message qu'il espère un retour prochain d'Antoine. En principe, si tout va bien, Antoine viendra nous parler de ce sujet-là précisément début juillet. Donc, voilà. Ah, merveilleux. Alimenté dans les agendas. Yep. Bon, ben, on a 40 heures d'émission. Ça fait presque... On est avec... On sera bientôt à deux jours, je pense, d'ici un mois, non ? Ben, ouais. À ce rythme-là, c'est complètement fou. C'est ce qu'on cause quand même. Là, il faut qu'on abrège. On parle beaucoup trop. Donc, je pense que le moment est venu de passer à la côte avant de conclure. Oui, alors, la côte... Bon, c'est une côte... Vu que les vacances arrivent, l'été pointe le bout de son nez, une côte un peu légère et souriante. Alors, une côte en anglais que je vais te laisser traduire. On va essayer. Une côte d'Aaron Levenstein. Visiblement un professeur d'économie pas plus connu que ça. Mais qui a dit une chose qui m'a bien fait rire. Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive but what they conceal is vital. Donc, les statistiques sont comme des bikinis. Ce qu'elles révèlent sont suggestives mais ce qu'elles cachent est vital. Ce qu'elles révèlent est suggestif et ce qu'elles cachent est vital. Voilà. Donc, si vous allez à la plage cet été, faites attention aux bikinis et puis pensez au parallèle avec les statistiques. Exactement. C'est à ça qu'on va penser, bien sûr, en voyant les bikinis sur la plage. Formidable. Très bien. Ok. On va en rester là pour cette semaine et puis donc, la semaine prochaine, on parle du CERN. Oui. Guillaume, tu es toujours avec nous ? Toujours. Ok. Écoute, merci beaucoup de ta participation. Désolé, le petit bruit que tu as entendu. C'était chez toi. Ouais, j'étais en train de rigoler pour la réécoute des podcasts parce que je suis aussi dans ce cas, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, effectivement. Vous pourrez former un club. Moi, ça m'épate à chaque fois, tous ces gens qui réécoutent tous les podcasts d'un coup. Quand on découvre, on aime bien savoir ce qu'il y a eu avant. Ouais. Et moi, j'ai tout réécouté, effectivement. D'accord. Bon, je pense que c'est en train de devenir de plus en plus impossible. Ouais, plus on avance, plus ça va être difficile. Là, s'il lui a fallu deux semaines pour tout écouter, à toi aussi, j'imagine, du coup ? Il m'a fallu à peu près quatre jours environ. Ah ouais ? Ouais. Et j'écoutais vos émissions en bruit de fond pendant que je faisais la cuisine, le ménage, que je travaillais. C'est très intéressant, hein ? Bon, ouais, 40 heures en quatre jours, ça fait 10 heures par jour. Moi, ça me paraît un peu intensif. J'aurais fait une indigestion, je pense. Non, non. Je l'ai fait il y a environ une quinzaine d'épisodes. Ah, quand même. Ouais, d'accord. Vous n'hésitez pas encore à ce rythme-là. D'accord. Là, je pense qu'il faudrait au moins une semaine, minimum. Ok. Ben, encore merci pour ton sujet. De rien. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Ça marche. À tout bientôt. D'accord. Ciao, ciao. Au revoir et ravi d'avoir été avec vous. Merci. Ciao. 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 Ciao.